Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle émission. Aujourd'hui, je vous propose de partir sur les traces de Moïse, le grand prophète de la religion des Hébreux, celui qui va conduire son peuple hors d'Egypte jusque sur la terre de Canaan. Je vous invite à redécouvrir la légende du personnage mythologique, mais également la véritable histoire qui se dissimule derrière ce mythe fondateur. Cette aventure va nous conduire de l'antique Mésopotamie avec le règne de Sargon d'Akad jusqu'au règne du roi Josias au VIIe siècle avant notre ère, la période où seront écrits les premiers textes de la Bible. La Genèse, le premier texte de la Bible, nous raconte les péripéties des premiers patriarches, Abraham, Isaac et Jacob, depuis l'antique Sumer jusqu'au pays de Canaan. Le peuple hébreu va ensuite s'installer en Égypte sous la conduite de Joseph, l'un des fils de Jacob pour échapper à la famine. C'est ainsi que les douze tribus d'Israël cohabiteront en bonne harmonie avec les Égyptiens pendant plusieurs siècles. Mais cet âge d'or va prendre fin lorsque les autorités égyptiennes finissent par s'inquiéter de l'accroissement de la population des Hébreux et finissent par redouter une insurrection. Pharaon va alors déclencher un infanticide afin de limiter le nombre des enfants des Hébreux. Une femme du nom de Jokabed ne voulait pas laisser son nouveau-né se faire tuer. Elle va alors le déposer dans une corbeille d'osier et l'abandonner sur le Nil, le remettant entre les mains de Dieu. L'enfant va dériver sur les eaux du fleuve jusqu'à ce qu'il soit recueilli par une autre femme du nom de Bithia qui était la fille de Pharaon. La femme le baptisera Moïse, fils en Égyptien, et l'élèvera à la cour de Pharaon. Bien des années plus tard, Moïse, qui connaît son origine et son adoption, va se révolter face au traitement infligé aux Hébreux et tuer un contre-maître égyptien sur un chantier de construction. Il prendra ensuite la fuite pour éviter le jugement et trouvera refuge auprès de Gétro, le Madianite, un autre descendant d'Abraham. Moïse épousera Séphora, l'une des filles de Gétro, et mènera une vie de berger pendant de nombreuses années, jusqu'à atteindre l'âge de 80 ans. C'est alors que Dieu se manifeste à Moïse sous la forme d'un buisson ardent et lui commande de faire sortir tous les Hébreux hors d'Égypte et de les conduire sur la terre promise ou le pays de Canaan. Moïse, assisté de son frère Aaron, va répandre la nouvelle aux Hébreux et demande à Pharaon de laisser partir son peuple, mais ce dernier refuse et s'ensuit l'épisode des dix plaies d'Égypte. Moïse va utiliser le bâton que lui avait remis le Seigneur et déclenche des cataclysmes sur la terre de Pharaon afin que ce dernier cède à ses exigences et en voici la liste. En premier, les eaux du fleuve seront changées en sang. Ensuite, les grenouilles tombèrent et recouvrirent l'Égypte. Toute la poussière du sol se changea en moustiques et des taons et des bêtes sauvages en grand nombre entrèrent dans tout le pays d'Égypte. Tous les troupeaux des Égyptiens moururent. Jean et bêtes furent couverts de furoncles bourgeonnant en pustules. Adonai fit tomber la grêle qui se transforma en feu sur le pays d'Égypte. Les sauterelles recouvrirent la surface de toute la terre et la terre fut dans l'obscurité. Elles dévorèrent toutes les plantes de la terre et tous les fruits des arbres, tout ce que la grêle avait laissé. Et il ne resta aucune verdure aux arbres ni aux plantes déchant dans tout le pays d'Égypte. Il y eut les ténèbres qui couvrirent la face du soleil et plongea l'Égypte dans la nuit. Et finalement, tous les premiers-nés moururent dans tout le pays d'Égypte, mais uniquement les enfants des Égyptiens. Telle était la colère de Yahvé sur le peuple de Pharaon. Le maître de l'Égypte, voyant le désastre dans son royaume, finit par accepter le départ des Hébreux à contre-cœur. Ces derniers, sous la conduite de Moïse, prennent la route de Canaan, mais Pharaon lance ses armées à leur poursuite pour les détruire. Le camp hébreu était installé aux abords de la mer Rouge lorsqu'il vit l'armée de Pharaon s'approcher. Moïse invoque alors un mur de feu pour retarder l'avance de l'armée égyptienne et s'en suit le célèbre épisode de l'ouverture de la mer Rouge. Le peuple hébreu traverse sans dommage et la mer se referme sur l'armée de Pharaon par la suite. Moïse et les siens avaient quitté l'Égypte, mais ils n'étaient qu'au début de leur périple qui allait durer 40 ans dans le désert du Sinai. Il serait long de raconter toutes les aventures dans cette présente vidéo, alors je me concentrerai sur les épisodes les plus importants. L'Exode est un véritable pèlerinage qui permettra d'éprouver la foi en Yahvé, mais également d'établir tous les codes sociaux et religieux des Hébreux. Les premières difficultés concernent le ravitaillement, mais Yahvé va pourvoir aux besoins des Hébreux en faisant apparaître de l'eau et de la nourriture en abondance. Nous avons également l'épisode du Mont Sinaï, où Moïse reçoit les tablettes de la loi et notamment le décalogue ou les Dix Commandements, mais également les instructions pour la construction de l'Arche d'Alliance. Le peuple hébreux était dans l'impatience pendant que Moïse était seul sur la montagne pour recevoir la loi de Dieu. Alors son peuple, dans la tente, décide de façonner un vaudor pour idolâtrer le Seigneur. Mais la colère de Yahvé fut-elle face à cet acte qu'il faillit anéantir les Hébreux. Finalement, devant les suppliques de Moïse, le peuple survivra. Les Lévites ou la tribu des prêtres vont néanmoins massacrer une large part de la population sous les recommandations de Yahvé afin de noyer la fond dans le sang. C'est ensuite la construction de l'Arche d'Alliance afin d'y déposer les tablettes de la loi sous les recommandations de Yahvé. C'est aussi l'épisode de la répartition des biens à conquérir entre les tribus sur la future terre de Canaan. Nous trouvons ensuite l'épisode des premiers émissaires qui se rendent en territoire canadéen pour préparer l'invasion, mais qui exhortent le peuple à renoncer au projet devant la difficulté de l'entreprise. En réponse, Yahvé punira les Hébreux à l'errance dans le désert. Aucun homme qui aura quitté l'Égypte ne mettra le pied en Canaan. Ce seront seulement leurs descendants qui pourront conquérir la terre promise. Les Hébreux traverseront de nombreux territoires, notamment des Edomites, avant d'atteindre leur destination. Moïse lui-même perdra la foi un court instant lors de l'épisode des eaux de Mériba et se verra lui aussi refuser l'entrée en pays de Canaan. S'ensuit de nombreuses histoires de massacres contre les peuples étrangers et des colères de Yahvé qui massacrent un bon nombre d'Hébreux au cours de la route pour leur manque de foi. Finalement, les Hébreux arrivent à la fin de l'Exode. Après 40 ans d'errance, Moïse va mourir sur le mont Nébo et prenons ses derniers serments en contemplant le pays de Canaan auquel l'accès lui est interdit. C'est ainsi que se termine le récit de l'Exode et la conquête du territoire cananéen reviendra à Joshua, le successeur de Moïse. La légende de la vie de Moïse et de l'Exode des Hébreux est connue globalement par à peu près tout le monde ou du moins dans ses grandes lignes. D'ailleurs, il est important de rappeler que ce mythe fondateur appartient aussi bien au judaïsme, à l'islam qu'au christianisme. C'est donc un fond commun appartenant aux trois grandes religions monothéistes. Je me permets également une petite mise en garde. Cette vidéo va traiter d'histoire, d'archéologie et de mythologie mais absolument pas de foi ou de doctrine religieuse. La foi est un bienfait personnel qui ne nécessite pas de preuves historiques ou archéologiques mais inversement, la recherche de l'historien nécessite des sources en abondance pour pouvoir valider l'existence ou la non-existence d'un événement historique. Dans un premier temps, je vous propose d'étudier la figure de Moïse, voir si le personnage a réellement existé ou inversement s'il s'agit simplement d'une construction littéraire véhiculant un enseignement allégorique. Tout d'abord, il est important de préciser qu'il n'existe aucune source non-biblique qui attesteraient de l'existence du personnage et c'est ainsi que nous allons commencer notre aventure dans des temps bien plus anciens que l'histoire des Hébreux à savoir dans l'anticroyaume suméro-acadien. Bien avant que soit composée l'histoire de Moïse, il existait en Mésopotamie un homme du nom de Sargon qui vivait 2300 ans avant Jésus-Christ et qui partage de nombreux points de concordance avec le prophète des Hébreux mais pas uniquement. La légende nous raconte que Sargon serait né dans la ville d'Azupiranou, une cité au bord du fleuve Euphrate. La mère de Sargon était une grande prêtresse du peuple acadien et cacha la naissance de son fils pour le protéger d'un infanticide déclenché par le roi sumérien de la ville envers la population acadienne. Nous retrouvons le dualisme de population des tyranniques sumériens, oppresseurs des Acadiens à l'instar des Égyptiens, persécuteurs des Hébreux. La prêtresse place son fils dans une corbeille entourée de bitume pour l'étanchéité. Puis le dépose sur le fleuve Euphrate s'en remettant au dieu pour la survie de son fils de la même façon que Moïse sur le Nil, dans les mêmes conditions et pour les mêmes raisons. Sargon dérive alors quelques temps avant d'être recueilli par une sage-femme de la maison royale du nom d'Aki ou d'un jardinier suivant les versions. Il sera adopté et par la suite deviendra jardinier puis échanson du palais dans la ville de Quiche pour le roi Ourzabata. Sargon sera témoin des souffrances du peuple acadien face à l'autorité sumérienne et de nombreuses années plus tard, il se révolta contre son roi, encore une fois, de façon identique à Moïse. Sargon détrône le roi Ourzabata et s'empare du pouvoir afin de libérer son peuple opprimé par les rois sumériens. Le récit prend une tournure différente de la légende de Moïse. Bien que libérateur de son peuple, Sargon n'a pas recours à l'aide de dieu comme pour les diplées d'Égypte dans la légende hébraïque. Mais l'aventure de Sargon ne s'arrête pas là. Il entreprit un grand voyage accompagné de son peuple pour se rendre dans la ville d'Uruk, alors capitale de l'Empire sumérien. Nous retrouvons un parallèle évident avec le mythe de l'exode des Hébreux sous la conduite de Moïse qui part pour Canaan. Mais les points de comparaison s'arrêtent là entre les deux personnages. Moïse n'entrera pas sur le territoire cananéen et c'est seulement son successeur, Joshua, qui va entreprendre la conquête de la terre promise. La légende de Sargon nous raconte ensuite comment le nouveau roi va soumettre avec ses armées la ville d'Uruk fera abattre les murailles de la ville et capture le roi Lugal-Zagési mettant fin à la tyrannie sumérienne. Sargon prend ensuite la route de Nippour, la capitale religieuse de l'Empire, pour offrir un sacrifice au dieu Enlil. Ce sera alors le début de la domination acadienne sur la région avec Sargon Ier d'Akade qui fondera la ville du même nom comme capitale de son empire. C'est là que l'on peut noter une différence notable entre les deux récits. Sargon n'a pas simplement inspiré le mythe de Moïse mais également toute la conquête de Canaan par Josué, notamment le célèbre épisode des murailles de Jéricho ainsi que l'édification de la monarchie de Jérusalem par le roi David. Contrairement à la légende de l'Exode et la vie de Moïse ou même de Josué, le roi Sargon d'Akade a réellement existé mais sa vie appartient également à la mythologie et il est très difficile de discerner le vrai du faux dans ce récit légendaire. Ce qui est sûr en revanche c'est que la vie de Sargon même romancée a bel et bien eu lieu et ce, bien avant la période que la Bible attribue à Moïse et même bien avant l'existence du culte de Yahvé. Les deux légendes sont quasiment similaires. L'infanticide, l'histoire du berceau sur le fleuve, la révolte contre le roi et l'exode de tout un peuple qui se libère de l'esclavage. L'analogie entre les tyranniques sumériens et égyptiens face au peuple esclave, acadien et hébreu. L'on peut donc dire avec certitude que la vie de Moïse racontée dans l'Exode est fondamentalement un plagiat de l'histoire de Sargon. Cependant, il ne faut pas être réducteur. La légende de Moïse est également un récit symbolique qui a pour but de présenter la révélation divine et son message, notamment avec le décalogue, les dix commandements et les diverses règles de vie morale et religieuse longuement développées dans les trois textes bibliques du Lévitique, des Nombres et le Deutéronome. Le personnage de Moïse a peut-être réellement existé, encore une fois, c'est une question de foi, mais néanmoins, il nous faut constater qu'il n'existe aucune source non-biblique qui atteste de la réalité du personnage. De plus, l'archétype de Moïse est clairement un plagiat de Sargon d'Akade, le grand héros mésopotamien. Alors, l'on peut imaginer qu'il existait une personne s'appelant Moïse dans un temps très reculé et appartenant au peuple hébreu. Mais néanmoins, toute la construction littéraire et l'allégorie mythologique qui a été greffée sur le personnage va emprunter à la tradition mésopotamienne. Alors maintenant, il nous faut passer à la question suivante. Si la vie de Moïse est avant tout une construction littéraire et mythologique, qu'en est-il de l'exode des Hébreux ? Y a-t-il eu un événement historique qui présenterait des similitudes avec le récit de la Bible qui présenterait la population des Hébreux persécutés par les Égyptiens qui se seraient déplacés à travers le désert du Sinai pendant 40 ans pour se rendre en terre promise le territoire de Canaan ? Il nous faut maintenant étudier l'histoire des civilisations du Proche-Orient et de l'Égypte afin d'élucider l'énigme de l'existence ou de la non-existence d'un événement que l'on pourrait rapprocher de l'exode des Hébreux. Tout d'abord, d'après la source biblique, l'exode des Hébreux se place dans les environs de 1450 à 1410 avant Jésus-Christ. Nous allons cependant prendre une période plus large de 500 ans au lieu de 40 pour notre étude, soit entre 1650 et 1150 avant Jésus-Christ. Le premier point est qu'il n'existe aucune source non-biblique qui mentionne l'existence de l'exode des Hébreux ou même le personnage de Moïse. L'existence même du peuple israélite ne peut pas être prouvée avant le règne du pharaon Merenptah à la toute fin du XIIIe siècle avant notre ère. Deuxième point, l'Empire égyptien contrôle le territoire de Canaan depuis au moins moins 1540 sans interruption jusqu'à moins 1190. Conclusion, il est totalement impossible que le peuple hébreux quitte l'Égypte pour se rendre en Canaan étant donné que le territoire cananéen mais également le désert du Sinaï était sous domination militaire égyptienne pendant cette période. Il nous faut donc chercher juste avant et juste après la période de contrôle égyptien sur le territoire qui nous intéresse. L'Égypte va connaître une invasion vers 1650 avant Jésus-Christ par les Ixos. Ces derniers sont un peuple issu d'Asie et dont l'origine reste incertaine. Peut-être des populations sémitiques ou éventuellement ourites descendues d'Anatolie. Le débat reste ouvert. Cependant, certains théologiens les assimilent aux ancêtres des Hébreux. Néanmoins, il est important de noter qu'il n'existe aucune mention du dieu Yahvé ou même d'un quelconque culte monothéiste. Ce rapprochement me semble donc très incertain. Les Ixos ont rapidement intégré les coutumes égyptiennes au point qu'il est difficile de savoir quelles étaient les spécificités de ce peuple à l'origine. Les forces égyptiennes, sous la conduite du pharaon Amosys Ier, réussiront à chasser les envahisseurs de leur territoire vers 1540 avant Jésus-Christ et dans la foulée imposent leur domination sur les territoires cananéens. Le départ des Ixos du territoire égyptien en moins 1540 pourrait-il avoir inspiré le mythe de l'Exode ? C'est improbable. La suite du récit biblique parle de la conquête de Canaan et de l'instauration de la monarchie d'Israël, ce qui n'est pas cohérent avec l'instauration du nouvel empire égyptien qui prend contrôle du territoire cananéen à partir de moins 1540 et jusqu'en moins 1190. Dans le récit de l'Exode, plusieurs peuples sont nommés les Edomites, les Ammonites et encore les Moabites. Or, ces trois peuples issus des migrations sémitiques arabiques ne s'installent au Proche-Orient qu'à partir du XIIIe siècle avant Jésus-Christ, soit bien après le départ des Ixos d'Egypte. L'on peut également noter dans le récit biblique les références à la métallurgie du fer qui n'existent pas avant le XIIe siècle avant Jésus-Christ au Proche-Orient. La fuite des Ixos hors d'Egypte ne correspond pas au récit de l'Exode et il nous faut chercher dans une époque plus récente soit au début du XIIe siècle avant Jésus-Christ. Seule période qui pourrait répondre favorablement aux éléments de l'Exode au niveau des populations nommées ainsi qu'aux modes de vie et aux sciences qui seront citées dans les textes bibliques. L'existence d'un peuple nommé Israélite est prouvée par la stèle de Merempta à la toute fin du XIIIe siècle. Le Pharaon a vaincu ce peuple ainsi que de nombreux autres lors d'une campagne militaire sur les terres de Canaan. L'Egypte contrôle alors le territoire et va mater une rébellion. Les Israélites habitent donc déjà les terres cananéennes mais sous vassalité égyptienne. Au cours du XIIIe siècle il n'existe aucune preuve archéologique du mode de vie hébraïque ni même du culte de Yahvé en territoire cananéen lieu de vie de ces peuples nommés Israélites par la stèle égyptienne. La fin du XIIIe siècle marque un tournant définitif dans l'histoire du Proche-Orient. C'est l'époque des invasions des peuples de la mer qui marquent la fin de la domination égyptienne sur le Proche-Orient et également la fin de l'empire hittite en Anatolie. Pour approfondir ce sujet il existe une vidéo spécifique au peuple de la mer sur ma chaîne. Les nouveaux envahisseurs Chekelech, Sardane, Teresh et encore les Philistins qui sont régulièrement cités dans la Bible s'implantent dans la région de Canaan et les populations cananéennes se mélangent au peuple de la mer les nouveaux arrivants au niveau des cités-états phéniciennes au nord de Canaan. Mais qu'en est-il des Israélites ? D'après les recherches archéologiques c'est uniquement après les invasions des peuples de la mer qu'une part de la population cananéenne va se réfugier dans les montagnes et commence dans le siècle suivant à adopter le mode de vie hébraïque. Les Israélites ne sont ni plus ni moins que des cananéens mais pas uniquement ce que nous verrons par la suite. Dans tous les cas c'est à partir du XIIe siècle avant Jésus-Christ que le pays de Canaan est libéré de la domination égyptienne et pour faire un parallèle avec la légende de l'Exode ce n'est pas les Hébreux qui sont partis d'Egypte mais les Égyptiens qui sont partis de Canaan. L'Exode des Hébreux n'est donc pas un événement historique mais bien une allégorie mythologique établissant un passé glorieux tout en s'inspirant d'événements historiques multiples. A l'instar de la vie légendaire de Moïse l'Exode des Hébreux et le pèlerinage de l'Egypte jusqu'en terre cananéenne en passant par le désert du Sinai n'a aucune réalité historique du moins au vu des sources textuelles et archéologiques qui nous sont présentées de cette époque. Mais néanmoins la légende de l'Exode cette allégorie mythologique pourrait peut-être cacher d'autres vérités historiques et notamment sur l'origine du peuple hébreu. Comme nous l'avons vu les traces archéologiques du territoire cananéen permettent de mettre en évidence qu'il existait bien un peuple ancêtre des Hébreux si l'on peut dire qu'on va appeler les Israélites et que ces derniers existent déjà à la fin du XIIIe siècle. Ces derniers se seraient réfugiés dans les montagnes cananéennes à la suite des invasions des peuples de la mer des XIIIe et XIIe siècles. Mais néanmoins cela n'est pas prouvé qu'il s'agit réellement des Hébreux. Pourquoi ? Le mode de vie hébraïque l'alimentation kachère les coutumes sociales et le culte de Yahvé n'existent pas encore en territoire cananéen à partir des XIIIe et XIIe siècles. Et le mythe de l'exode des Hébreux est peut-être une allégorie justement pour montrer qu'il existait une migration de populations qui sont venues s'installer en Canaan et qui se seraient mélangées au peuple israélite afin de former le peuple hébreu. Et afin de décortiquer cette énigme nous allons nous appuyer principalement sur les recherches de deux auteurs à savoir Israël Finkelstein et Thomas Römer deux spécialistes de l'archéologie biblique. Mais préalablement il nous faut résumer brièvement l'historiographie des dates de l'exode. Tout d'abord la Bible donne des dates qui sont totalement incohérentes au vu de l'histoire des civilisations aussi bien du Proche-Orient que de l'Egypte de cette époque. Je vous rappelle que le nouvel empire égyptien contrôle l'intégralité du territoire cananéen ainsi que le désert du Sinaï. Il est donc totalement impossible qu'une population extérieure soit entrée sur le territoire cananéen du moins pas sans combattre les armées égyptiennes qui n'auraient pas manqué d'en faire étalage. Ensuite nous avons dans des temps plus anciens l'invasion des Hyksos. Je vous rappelle que les Hyksos ont conquis tout le nord de l'Egypte et ensuite une centaine d'années plus tard ont été chassés par les pharaons d'Egypte et sont donc repartis vers le nord. Certains ont voulu faire une assimilation entre l'installation des Hyksos au nord de l'Egypte avec l'histoire de Joseph et de ses frères ou si vous préférez les douze tribus d'Israël qui s'installent sur le territoire égyptien à la suite d'une famine sur le territoire cananéen. Ensuite plus tard ils assimilent le départ des Hyksos avec l'exode de Moïse qui conduit le peuple hébreu en Canaan. Mais cette théorie est incohérente pour plusieurs raisons. Tout d'abord l'installation des Hyksos s'est faite dans la violence alors qu'inversement l'installation de Joseph et de ses frères s'est faite dans la bonne entente et l'harmonie. Alors certains considèrent que les auteurs de la Bible auraient voulu atténuer les événements. Mais cela est absurde si les auteurs de la Bible avaient pu présenter une conquête de l'Egypte par les hébreux croyez bien qu'ils n'en se seraient pas privés. De plus les violences dans la Bible sont omniprésentes il est donc totalement incohérent que les auteurs bibliques aient voulu camoufler spécifiquement cette violence là quand on voit tous les récits de massacre de la conquête de Canaan cela n'a aucun sens. Ensuite comme autre argument l'exode des hébreux ne peut pas correspondre au départ d'Ixos d'Egypte. Les représentations et les peuples nommés dans le récit de l'exode ne correspondent absolument pas à la période temporelle du départ d'Ixos d'Egypte. Les populations hédomites ammonites et mohabites n'existaient pas au moment où les exos auraient pu éventuellement traverser cette région. Donc pour conclure si une migration de population a eu lieu sur le territoire canadien il faut forcément la rechercher après les invasions des peuples de la mer et surtout après le départ des forces égyptiennes sur les territoires canadiennes ce qui nous amène au XIIe ou au XIe siècle. L'existence du peuple israélite est attestée par la stèle de Mer-en-Pta à la fin du XIIIe siècle avant Jésus-Christ. Néanmoins aucun élément archéologique ne permet d'attester le mode de vie hébraïque tel que décrit dans la Bible alimentation cachère et coutume sociale ainsi que le culte de Yahvé inexistant au XIIe et XIe siècle avant Jésus-Christ et même avant. Nous l'avons vu les israélites ne sont ni plus ni moins qu'un peuple canadien parmi d'autres qui vivaient au Proche-Orient ce qui nous amène à la question les hébreux de la Bible sont-ils uniquement composés de ces israélites canadiennes ? La réponse est non et pour cela il nous faut remonter dans le passé des archives égyptiennes mais également des voisins. Le Proche-Orient est en relation commerciale avec l'Egypte depuis l'Ancien Empire soit au IIIe millénaire avant Jésus-Christ notamment pour le commerce du bois de cèdre des forêts du Liban et principalement avec la cité de Biblos. Par la suite lors du Moyen Empire les égyptiens interviennent militairement au Proche-Orient afin de protéger leurs alliés cananéens des pillages issus de nombreuses populations nomades du désert issus du sud-est de Canaan. Ces peuples sémitiques issus d'Arabie sont appelés Apirous et Chassous par les égyptiens. Ils possèdent un mode de vie nomade et vénèrent un dieu du nom de Yah du moins pour la tribu des Chassous. Les égyptiens assimilent le dieu de ces peuples nomades à Seth le dieu du désert et les égyptiens notamment sous le règne de Seth Rosis III les repoussent de Canaan et leur livre régulièrement combat dans le désert du Sinaï un lieu très important de l'épisode de l'exode de la Bible. Pendant le nouvel empire égyptien plusieurs tribus nomades vont s'implanter au sud et à l'est de Canaan notamment les Edomites les Ammonites et les Moabites des populations qui correspondent aux informations de l'exode des hébreux dans la Bible. Les populations cananéennes restent cependant protégées des pillages par l'armée égyptienne. L'invasion des peuples de la mer à la fin du XIIIe siècle va mettre fin à la protection égyptienne sur le Proche-Orient et c'est ainsi que les tribus que les égyptiens combattaient et repoussaient sous le nom de Chassou et Apirou vont envahir les montagnes de Canaan et s'implanter avec un mode de vie semi-nomade à partir du XIe siècle avant Jésus-Christ. Le littoral ne sera pas impacté par les invasions nomades et les populations développeront le commerce maritime avec l'essor des puissantes cités phéniciennes de Tyre, Sidon et Biblos ainsi que les Philistins plus au sud qui seront les ennemis récurrents des hébreux dans la Bible. Il est important de noter que le culte de Yahvé n'apparaîtra pas chez les peuples phéniciens et philistins ce qui montre que le dieu Yahvé n'est pas endogène au peuple cananéen mais provient de l'extérieur. Les populations cananéennes réfugiées dans les montagnes depuis le XIIe siècle que l'on va nommer Israélites se mélangent avec les populations nomades Apirou et Chassou qui envahissent la région donnant naissance au peuple hébreu à partir du XIe siècle avant Jésus-Christ. C'est du moins au vu des sources archéologiques seulement à partir de cette époque que l'on peut attester de l'existence des coutumes et du mode de vie hébraïque. Allégoriquement nous retrouvons cette histoire avec les légendes de Jacob petit-fils d'Abraham. Ce dernier change de nom pour Israël après son combat avec l'ange de Dieu. C'est symboliquement la fusion entre le nomade Chassou Jacob et le cananéen sédentaire Israël peuple qui existe préalablement comme nous l'avons vu. Le mythe de l'exode pourrait être une allégorie de ces invasions nomades Chassou et Apirou qui traversent le Sinaï pour s'installer à Canaan abandonnés par les égyptiens leurs vieux ennemis. Il est important de préciser que le culte de Yahvé n'existe pas sur le territoire cananéen avant l'implantation des Chassou et Apirou qui vénérait déjà un dieu du désert du nom de Yah. Cette déité exogène va fusionner et se complexifier avec le terreau endogène cananéen pour donner Yahvé le dieu des hébreux qui n'est alors pas encore un culte monothéiste au vu des sources archéologiques. Le peuple des hébreux puise donc son origine dans deux sources distinctes. La première endogène issu du territoire cananéen qu'on va appeler les israélites. Ce sont des populations qui se sont réfugiées dans les montagnes pour fuir les persécutions des peuples de la mer qui ont envahi le territoire. Ensuite, les armées égyptiennes s'étant retirées du territoire cananéen, les nomades du désert, les Chassou et les Apirou vont faire des pillages et des rasiats sur le territoire cananéen et progressivement, ils vont quitter la vie nomade, se sédentariser et se mélanger aux populations locales endogènes israélites. C'est ainsi que l'union des Chassou et des Cananéens va donner un nouveau peuple qu'on appelle les Hébreux. Mais alors, quelle est donc la place de Moïse et de la légende de l'Exode au sein de toute cette histoire ? Eh bien, c'est très simple. Mais pour cela, il ne faut pas rester au XIIe ou XIe siècle, il faut aller à l'époque où seront écrits ces légendes, à savoir le VIIe siècle avant Jésus-Christ. Il nous faut maintenant revenir aux datations des différents textes de la Bible. La Genèse, le premier texte biblique, ne sera pas écrit avant le Vème siècle avant notre ère, soit quelque temps après le retour de l'exil de Babylone où le peuple hébreu sera libéré par Cyrus le Grand et la fondation de l'Empire Perse. C'est pour cela que l'histoire des patriarches Abraham, Isaac et Jacob puisent leurs origines en Mésopotamie qu'ils nomment Caldée, en référence aux termes utilisés à leur époque mais qui n'existaient pas dans les époques précédentes. Le mythe d'Abraham et des patriarches sera utilisé par les Hébreux pour établir une cosmogonie complexe issue du corpus mythologique mésopotamien, seulement après la domination des Perses sur la région. Mais revenons quelque temps dans le passé, avant même que la religion des Hébreux ne devienne un culte monothéiste. Il est fortement probable que le monothéisme juif se soit développé sous l'impulsion des religions perses du masdéisme et du zoroastrisme qui l'ont précédé. Le culte monolâtre de Yahvé devient donc progressivement sous la plume des auteurs du Vème siècle avant Jésus-Christ un culte monothéiste remaniant à souhait les anciens textes pour correspondre aux nouveaux canons religieux. L'épopée de Moïse et les livres de l'Exode, des Nombres et du Deutéronome seront composés avant la Genèse entre le 7ème et le 5ème siècle avant Jésus-Christ. Ces textes seront remaniés plusieurs fois pour leur donner progressivement une doctrine monothéiste correspondant à l'apport des mythes perses et mésopotamiens. notamment avec la destruction de la figure d'Achéra divinité féminine par aèdre de Yahvé dont les sources archéologiques présentent sans l'ombre d'un doute le culte dans le royaume de Juda au 7ème siècle avant Jésus-Christ et avant. La destruction des stèles d'Achéra et des autres divinités traduit une volonté d'effacer le passé polythéiste et idolâtre du peuple hébreu et la composition des textes accompagnant ce grand chamboulement avec l'édification d'un roman national et de la figure prophétique de Moïse. Il nous faut maintenant nous intéresser à l'histoire et au personnage central instigateur de la création de ce roman national et à l'époque de cette construction littéraire. Dans les premiers temps l'on remarque par comparaison de textes que l'exode présente Yahvé comme un dieu réservé au peuple hébreu et supérieur aux autres mais acceptant néanmoins l'existence des autres déités. Nous sommes donc dans une monolâtrie mais pas un monothéisme. Le roi Josias règne sur le petit royaume de Juda entre 640 et 609 avant Jésus-Christ. L'époque correspond à la fin de l'Empire Assyrien qui exerçait son influence dans la région et dont le royaume de Juda était vassal. Le roi Josias va alors entreprendre des fouilles dans le temple de Yahvé à Jérusalem et découvrir d'anciens manuscrits écrits de la main même de Moïse ainsi que les livres des rois qui présentent les figures légendaires de David et Salomon. Une habile manipulation politique qui permettait au roi Josias en plein désir d'expansion d'affirmer son autorité dans la région avec le mythe de l'ancienne monarchie unifiée de David et Salomon mais bien plus encore d'établir le passé mythique avec la figure de Moïse jumeau littéraire de Sargon d'Akade le plus grand héros de l'histoire mésopotamienne. Vous me direz il est impossible de savoir peut-être que Josias a réellement trouvé des textes oubliés dans le temple de Jérusalem tout comme il est impossible de dire que ce n'est pas lui et son collège de scripts qui les auraient écrits. Mais dans tous les cas le royaume de Judas va entreprendre la conquête des territoires voisins avec la volonté de restaurer le territoire du passé mythique mais les choses ne vont pas se passer comme prévu l'Egypte va profiter de la chute de l'Empire Assyrien pour reprendre le contrôle du Proche-Orient et stopper les désirs d'expansion du roi Josias ce dernier va mourir à la bataille de Megiddo contre les armées égyptiennes. Il est intéressant de noter que la Bible fait plutôt bonne publicité aux égyptiens sauf dans l'épisode de l'Exode or cela est parfaitement logique les égyptiens étaient les alliés du royaume de Judas lors de la période assyrienne et le seront encore lors de la période babylonienne par la suite. Il n'y a que lors de l'épisode du roi Josias que les égyptiens seront les ennemis des hébreux ce qui correspond à la période d'écriture de l'Exode il n'y a qu'un pas pour affirmer que l'Exode est également un livre de propagande contre la menace égyptienne du temps du règne du roi Josias. Il n'existe aucun parchemin de l'Exode qui nous soit parvenu du 7ème siècle avant Jésus-Christ. Néanmoins les historiens spécialistes de la Bible ont conclu que le texte fut écrit à cette époque au vu des références nominatives des peuples voisins établis en royaume dans la région comme les Edomites Ammonites et Moabites ainsi que le style littéraire qui correspond au canon de l'époque et notamment au règne du roi Josias. Néanmoins le texte fut sans nul doute remanié pour correspondre au nouvel apport monothéiste ce que les historiens nomment la réforme de Théronomiste. Je profite de l'occasion pour vous rappeler ce petit adage l'absence de source n'est pas une source il est très important de dissocier la foi et la croyance des faits historiques et archéologiques. Il nous faut revenir quelques instants sur le règne du roi Josias à la fin du 7ème siècle. Quelques temps plus tôt entre le 10ème et le 8ème siècle il existait deux royaumes pour les hébreux le royaume du nord Israël et le royaume du sud Judas. Le royaume du nord avec les villes de Samarie et Axor était un état relativement important qui faisait du commerce notamment avec les cités phéniciennes du Proche-Orient Inversement le petit royaume du sud de Judas était un état enclavé principalement doté de montagne et qui n'avait aucune ville d'importance. A cette époque Jérusalem n'était encore qu'un village et le mythe de la monarchie unifiée de David et Salomon ne repose sur aucun fait archéologique. En réalité il y avait un royaume d'importance au nord Israël et un royaume relativement secondaire au sud qu'on appelle le royaume de Judas mais au 8ème siècle tout va changer l'empire assyrien va envahir le royaume du nord d'Israël et mettre à bas sa monarchie c'est ainsi qu'une large part de la population du royaume du nord va migrer vers le petit royaume du sud de Judas qui était également composé d'hébreux et c'est ainsi que le petit royaume de Judas va commencer à gagner en importance avec cet afflux massif de population et Jérusalem va devenir une métropole le petit royaume va commencer à faire du commerce avec ses voisins mais également à tirer la convoitise des grands empires or le roi Josias va régner pendant la chute de l'empire assyrien et va avoir des désirs d'hégémonie sur la région c'est ainsi qu'il va établir un mythe fondateur le mythe de la monarchie unifiée mais également le mythe du grand ancêtre avec l'exode des hébreux et la figure de Moïse afin d'établir son hégémonie sur la région il sera interrompu dans son entreprise par la reprise d'activité de l'empire égyptien sur la région et plus tard avec les luttes entre l'égypte et l'empire babylonien cependant attention il est évident que le roi Josias n'a pas tout inventé de toute pièce il est tout à fait probable qu'il soit l'auteur du mythe de la monarchie unifiée afin d'établir son hégémonie avec un passé glorieux mais néanmoins la figure de Moïse devait déjà exister préalablement dans le panthéon mythologique hébraïque le personnage de Moïse n'a très probablement jamais existé historiquement dans le cas inverse il est probablement le chef de tribu ou le prêtre du culte de Yah d'un groupe d'apirous ou de chassous qui va s'implanter à proximité du territoire cananéen l'exode du peuple hébreu qui s'échappe de l'égypte en passant par le désert du Sinaï n'a pas existé historiquement non plus aucune source égyptienne ou autre de l'époque ne mentionne ce type d'événement pas plus que les diplées d'égypte qui n'auraient pas manqué de faire parler à l'époque l'archéologie ne présente aucune source matérielle qui atteste de l'événement ni dans le désert du Sinaï ni en égypte pas plus qu'en territoire cananéen le récit biblique n'en est pas moins fascinant il traduit à la fois d'une façon allégorique l'installation des chassous apirous sur le territoire cananéen après leur vie nomade dans le Sinaï la conquête de Canaan par les hébreux ne correspond pas plus à la réalité historique bien qu'il soit probable que les chassous apirous se soient emparés des villes cananéennes lors de la période des invasions des peuples de la mer et le départ des armées égyptiennes de Canaan ceci est une autre histoire que nous aborderons dans une prochaine vidéo l'importance du mythe de l'Exode réside surtout dans l'apport du culte de Yah le dieu du désert qui deviendra Yahvé sur le territoire cananéen à partir du XIe siècle avant Jésus-Christ le mythe de l'Exode fut écrit à partir du VIIe siècle avant Jésus-Christ sous le règne de Josias qui cherche à s'émanciper des pouvoirs mésopotamiens et égyptiens et il transforme Moïse en illustre ancêtre tout en faisant un plagiat de l'histoire de Sargon d'Akade qui sert de prototype à Moïse il ne faut pas oublier que l'empire acadien en 2300 avant Jésus-Christ avait étendu son influence jusqu'au Proche-Orient et l'histoire légendaire du personnage avait profondément marqué les esprits il n'est donc pas illogique que les hébreux aient copié l'archétype de Sargon pour leur propre ancêtre mythique d'ailleurs les emprunts de la Bible aux mythes suméro-acadien sont nombreux nous pourrions citer le déluge mais également la création du monde en 7 jours l'histoire de la Bible est une habile création littéraire qui compose entre mythes et histoires d'un côté c'est la création d'ancêtres mythiques et d'un passé glorieux mais également des relations historiques avec les peuples voisins comme les édomites les égyptiens et autres qui prennent des formes allégoriques suivant les besoins de la géopolitique du moment c'est l'édification à la fin du 7ème siècle avant Jésus-Christ d'un roman national qui fut créé sous le règne de Josias en plein désir d'hégémonie d'indépendance et de liberté face aux grands empires et par la suite les textes seront remaniés jusqu'au 5ème siècle avant Jésus-Christ établissant le monothéisme du judaïsme sous l'influence des perses et des religions du masdéisme et du zoroastrisme nous pourrions nous attarder quelques instants pour établir une comparaison entre la mythologie grecque et l'iliade et l'odyssée du poète grec Homère et la figure de Moïse et l'exode des hébreux installés dans la mythologie biblique d'un côté nous avons Homère qui raconte une illustre guerre de Troie qui s'est déroulée dans un passé mythique probablement que la guerre de Troie repose sur certains éléments historiques qui ont réellement existé néanmoins l'ampleur que lui donne Homère dans ses deux livres l'iliade et l'odyssée dépasse très probablement ce qu'était la réalité historique et il est tout à fait probable que la mythologie biblique fonctionne exactement sur le même archétype avec la transformation d'éléments historiques leur donnant une ampleur légendaire la vie de Moïse et l'exode des hébreux ne feraient alors référence qu'à la vie d'un simple personnage qui était un chef de tribu ou un prêtre du dieu Yah et qui a conduit son peuple d'apirous ou de chassous des nomades du désert qui se sont installés sur le territoire cananéen je précise également que la bible en elle-même est une énigme il est très difficile de savoir avec exactitude quand est-ce qu'elle fut rédigée et quels sont ses auteurs d'après les recherches archéologiques et historiographiques des chercheurs comme Thomas Romer et Israël Finkelstein arrivent globalement à la certitude que la bible fut écrite par quatre auteurs distincts commençant à partir du 7e siècle avant Jésus-Christ et se terminant globalement pour la partie du moins de la Torah des cinq premiers textes à partir du 5e siècle avant Jésus-Christ c'est donc plusieurs auteurs pour un texte très complexe qui a été longuement remanié avec ce qu'on appelle la réforme deutéronomiste il est évident que les textes du 7e siècle n'ont pas exactement la même contenance que ceux du 5e siècle à cela il faut expliquer plusieurs choses à l'origine nous avons un peuple du désert Apirou Chassou conduit éventuellement par un homme que l'on peut appeler Moïse par coutumance ce peuple vénère un dieu Yah le dieu du désert un dieu de l'orage et puis ce peuple s'installe en territoire cananéen il se mélange avec les peuples locaux des cananéens qu'on va appeler les israélites pour former une nouvelle communauté c'est la naissance des hébreux mais d'un côté nous avons tout le panthéon de divinités cananéens avec des dieux comme Baal Melkart Astarté ou encore Dagone ainsi que le dieu des nouveaux arrivants le dieu Yah le dieu des peuples du désert et progressivement cette divinité extérieure va prendre de l'importance pour devenir Yahvé un culte monolâtre mettant cette divinité au dessus de toutes les autres plus tard au 7e siècle quand la légende de Moïse sera racontée elle faisait probablement étalage de ce culte monolâtre faisant état d'un dieu spécifique au peuple des hébreux supérieur aux autres divinités mais néanmoins ne niant pas leur existence par la suite lorsque les hébreux seront emmenés en captivité à Babylone ils seront confrontés à de nouvelles formes religieuses notamment le masdéisme une religion duvaliste ainsi qu'au zoroastrisme la plus ancienne forme de monothéisme plus tard les hébreux seront libérés par Cyrus le Grand et pourront retourner sur leur territoire et c'est ainsi qu'ils prendront le nom de juif du nom de la province de Judée comme les appelleront plus tard les romains et c'est dans le siècle suivant que sera composée la Genèse qui va intégrer tous les mythes cosmogoniques du monde mésopotamien pour les intégrer à la religion des hébreux c'est la naissance du monothéisme des hébreux qu'on va appeler le judaïsme et c'est là pour moi le véritable symbolisme de la vie légendaire de Moïse et de l'exode des hébreux il s'agit de raconter d'une façon mythique l'origine ancestrale d'un homme qui était prêtre du culte de Yah des peuples du désert qui plus tard est devenu le dieu Yahvé de la religion des hébreux et finalement est devenu le dieu unique du judaïsme j'espère dans tous les cas que cette vidéo vous aura plu et comme d'habitude pensez à la commenter la liker et la partager je vous rappelle également que vous pouvez encourager mon activité pour des émissions libres et indépendantes en me soutenant sur Tipeee un site de financement participatif qui en contrepartie vous offre des vidéos privées plus techniques non vulgarisées qu'on appelle les académias dans tous les cas je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos histoire, archéologie et mythologie sur la chaîne Arcana à très bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada